Assalamu alaikum Boki Je vous souhaite d'écouter notre podcast Aujourd'hui, nous sommes venus pour parler sur le monde du blockchain, du bitcoin, du crypto Donc beaucoup de gens entendent le domaine Ils ne sont pas en train de regarder ce qu'il y a Ils ne sont pas en train de regarder ce qu'il y en a Mais c'est ce qu'il faut Si vous connaissez les techniques Je suis un développeur, ingénieur de sécurité, architecte, cryptographe, etc Si vous connaissez le code, il faut avoir votre propre travail Donc c'est ce qu'on a dit C'est ce qu'on a dit Maintenant, nous allons commencer Le métier technique Après, nous allons regarder le métier fonctionnel Nous allons regarder le code Le premier métier technique C'est un développeur de blockchain Si vous avez un développeur de blockchain Je suis en train d'oublier Parce qu'il y a un épreuve Il y a un blockchain de A à Z Il y a un protocole Pour cela, nous avons besoin de la programmation Avec un langage comme C++ Nous avons besoin de faire un blockchain ou un protocole au bitcoin Il y a un langage comme Python Java, JavaScript, Rust, Go La plupart du temps, c'est un langage orienté à l'objet Donc c'est ce qu'on a dit C'est ce qu'on a dit C'est ce qu'on a dit C'est un développeur de blockchain Nous avons besoin de savoir Ça veut dire Savoir utiliser Mais aussi Modifier Ou améliorer Le blockchain C'est ce qu'on a dit Un développeur Si il y a un code source bitcoin Il a apporté des modifications Il a amélioré Il a des PRM Il a des pre-request C'est ce qu'on a dit C'est un développeur de blockchain Il fait la même chose sur Ethereum C'est aussi un développeur de blockchain Il faut faire ça Et un métier qui connait l'instant Il faut bien Ensuite Métier de l'architecture réseau Vous savez que les blockchains Notamment Bitcoin C'est un réseau pire tout pire Maintenant Imaginons que vous êtes sur un projet Il faut un blockchain de A à Z Il faut amener à eux Ils ont un réseau 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 Il faut interagir entre eux Les neufs qui sont publics Les neufs qui sont privés Les neufs qui sont privés Les neufs qui sont des super-administrateurs Pour les blockchains Et les neufs qui sont contrôlés Ou sinon Ce sont juste des neufs Qui vont s'autocontrôler Via le premier métier Le développeur de blockchain Et le protocole Et le domaine L'architecture réseau Cela sous-entend Vous connaissez Réseau internet Mais aussi Réseau internet Donc TCPIP Mais aussi Réseau comme TOR Comme E2P Et si vous connaissez Réalement L'affaire Vous connaissez C'est un type de réseau Réseau satellite Réseau mesh Ou même Réseau radio Réseau radio Il faut utiliser les gens Pour transmettre les informations Donc L'architecture réseau Si vous connaissez Le métier C'est le blockchain Le métier Le métier Le métier Le métier Existe Comme Nya Rinecotoudou C'est un cryptographe Il y a aussi C'est un cryptographeur Dans tous les cas Ils ont utilisé La cryptographie Je sais Les algorithmes Ils ont utilisé Comme les SHR Comme les Md5 Comme les Mac Et les autres Ils ont utilisé Un blockchain Le monde de la cryptomonnaie Comme le nom de la cryptomonnaie C'est un monde Parce qu'ils ont utilisé Ces couches Ils ont utilisé Pour authentifier Pour créer Wallet Pour faire des transactions Pour vérifier Transactions Pour construire Blocks Même pour transmettre Informations Franchement La cryptographie Il faut tourner Sur le blockchain Donc La cryptographie C'est un domaine C'est un domaine C'est un domaine C'est une création Wallet C'est un Qui est sophistiquée Il y a une HD wallet Ou Multi-Sig Wallet C'est une cryptographie Ils ont créé Ils ont créé Des transactions sophistiquées Ici Ils ont créé PSBT Partially Sign Bitcoin Transactions Donc C'est une cryptographie C'est un domaine C'est un domaine Troisième C'est une gestion C'est un domaine Leetera C'est un domaine Qui est une Qui est Pour garder Les propriétés Ou Des solutions himself Pour sécuriser Et Le métier Le Bistop est ingénieur en sécurité. Donc blockchain, que ce soit bitcoin ou ceux qui sont des systèmes. Le système est vulnérable et le système est attaqué. Quand il s'agit de bitcoin, comme tous les autres systèmes, vous avez attaqué avec DOS et Lidos. Mais bitcoin est vulnérable si il y a un type d'attaque, comme les cyberattaques, comme le Mining, le Mining, le Spy Mining, etc. Donc, étant donné que le blockchain ou le bitcoin, même s'il est décentralisé, il n'en reste pas moins qu'à donner un ordinateur ou un NIT, un Raspberry Pi, un serveur, ou sur le cloud, tout simplement. Donc, il y a un risque d'infection, si il y a un malware, si il y a un spyware. Donc, ingénieur en sécurité, il y a un auditeur. Il y a aussi de renforcer la sécurité au NIT, de renforcer la sécurité au mineurie. Voilà, avec acteurs, il y a un géré avec eux. Mais aussi, ingénieur en sécurité, il y a un audit de code. Audit de code, pour les smart contracts, il y a un guide d'utiliser à sonner. C'est vraiment très, très, très intéressant comme métier. Donc, sécurité aussi. Si vous êtes des ingénieurs en sécurité, et que vous pratiquiez déjà un système existant, il y a aussi le monde de crypto. Ensuite, il y a un métier qui est un développeur d'applications. Alors, à la différence d'applications, il y a un métier qui est développé, pour nous faire que les Play Store ou l'App Store. Il y a aussi, c'est basé sur des serveurs centralisés. Donc, quand on parle de blockchain, on parle d'un serveur décentralisé. Donc, cela est la différence. Cela est le back-end. Donc, les développeurs d'applications, il y a aussi. Nous, nous, nous concentrons aussi sur les wallets. Nous, 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 d'apps. Nous, 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 nous analysons des outils pour analyser blockchain. Les compétences, c'est les mêmes que pour développer des applications classiques, on va dire. Donc, nous, 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 nous utilisons le framework GSI. Bon, voilà. Le framework GSI, nous, 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 nous,, nous. fonction protocole et comment ça fonctionne mais aussi ce fait que c'est lié à bitcoin comme rpc donc rpc et c'est assimilable à api api voilà il appelle le web service il suffit juste de lire documentation mais rappel bonnet bonne fonction les renvoyer ou alayem donner les renvoyer et en fonction de ça construire bien soit ben appris web ou les appris mobiles donc là aussi c'est un gros gros marché pour développeurs soit freelancer soit n'y a d'une obama de ligue et entreprise les gestes développeurs blockchains mais signifiés d'une architecte réseau et amène une place que cryptographie ni on ne se sont on va dire les éléments les plus importants qu'ingénieurs en sécurité n'ont pas amener une place et que développeurs aussi d'application et non ils ont un gros marché l'égal soit un beau les compétent à sinier constitué bien équipe gaie moune n'ont créé ben au broker voilà bien exchange que ce soit bien donc les niveaux et c'est x centralize exchange voilà l'unis ou et dex de centralize exchange mais ils sont le métier y a puni tout de chicane plus il est un métier fonctionnel yorham ni si les nignons ni donc métier technique les l'aude les guillemets n'ignons si métier fonctionnel y premier métier fonctionnel bien à ramener une guise n'est ni essaye à mon solotrop thème à venir mais l'unis ou et analystes blockchains de la même manière qu'un sain bini d'engénamé d'analyse sur camminium de n'est basé ou sur les outils de famille qui développe n'est qu'on parait voilà c'est script or hamni développeur d'avenir comme appare voilà sur et outil bi a aussi d'un an analystes blockchains yorham ni utiliser outil déjà fait pour mieux d'analyser transaction et d'analyser interaction et d'analyser des partenaires c'est guiné n'est le lép c'est pour l'an pour d'affaires statistiques pour d'affaires regroupement pour d'affaires enquête à guiné n'est guiné n'est guiné mais métier bon non c'est un métier d'avenir réellement deuxième vie moi on va dire consultant bloc tient madame d'ennemi n'est qu'un pour hamil custom et si vous n'êtes pas technique mais guston est comme bien théorie puisque l'on vient théorie bien en d'un bain technique et mais n'est qu'un consultant métier mais nous avons une représentation et mon écrite pour quand il m'aura une émission de frichard si mon mémis a tic li voilà mon mémis de free porté ni et que plus pour elle Il y a des questions sur le plan technique pour les développeurs de blockchain Le troisième métier, c'est un métier que vous connaissez dans la vraie vie Je suis chef de projet tout simplement Les conseils d'équipe, il faut que personne ne connaisse le blockchain sans être technique ou détails Mais il faut que le blockchain peut gérer l'équipe et le projet Il faut appuyer pour avancer le projet Le premier métier, ce sont des métiers très intéressants Pour qu'ils ne connaissent pas les techniques Le premier, c'est le créateur de contenu C'est ce qu'on a vu sur le monde de la crypto-monnaie et Bitcoin Ils ont appuyer sur les articles Soit ils ont un article pour leur propre blog Soit ils ont un article pour une entreprise spécialisée ou une nouvelle autour de la blockchain ou des crypto-monnaies C'est ce que nous appelons les évangélistes Qu'est-ce qui est évangéliste ? Ici, il ne s'agit pas de religion Mais il faut que l'adoption Ils veulent accélérer Ils veulent accélérer Ils veulent accélérer Ils veulent accélérer C'est ce que nous avons appuyer sur les crypto-monnaies Ou sur les technologies de blockchain Donc c'est ce que nous avons Donc nous avons vu Les métiers non fonctionnels Ils ont des analystes de blockchain Ils ont des consultants de blockchain Ils ont des chefs de projet Ils ont des créateurs de contenu Ils ont des articles ou des vidéos Mais ils ont des évangélistes Donc tous ceux qui peuvent être en tant que freelance Ou en tant que, on va dire, gratuitement En tant que bénévole Ou en tant qu'entreprise en tant que salarié Dans tous les cas, il n'y a pas d'opportunités C'est ce qu'on peut saisir Comme vous avez vu Les métiers sont vraiment Les opportunités sont vraiment Les métiers doivent être profiter Et c'est comme ça Ils ont des tournois Toute la société est en train de muter Il y a quelques années en arrière Les métiers, ils ont changé Aujourd'hui, on parle de marketing digital Ce n'était pas avant On parle de data analyst Ce n'était pas avant On parle de plein de métiers Genre consultant SEO Ce n'était pas avant Dans la même manière que l'internet Ils ont changé les affaires Quand ils ont des web 3.0 Ils ont aussi changé beaucoup de paradigmes Donc, c'est soit S'adapter Soit Continuer sur l'ancien modèle En tous les cas Je vais vous anticiper Si vous attendez L'affaire qui est là Ils peuvent se concentrer Profitez-les D'un instant Ce que vous savez C'est très important Si vous n'êtes pas trop Si vous n'êtes pas 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 Freelance Tout simplement Dans tous les cas Ce qui est le métier Que vous n'êtes pas C'est le monde Blockchain Et Cryptomoney Je vous remercie C'est ce que vous avez Deglou Yo